Musique Chers amis, bonjour. Ici Michou Pettier, coordonnatrice diocésaine du parcours Debout Ensemble dans le Christ. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio le Père Constantin Casadi de la paroisse Saint-Jacques à Hamner. Bonjour Père Constantin. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va tenter de résumer le contenu de la cinquième rencontre, Nombreux sont les dons. La cinquième rencontre de la cinquième étape est la dernière étape de Debout. Mais on dit la dernière étape, notre but au fond, c'est vraiment de rester debout. Alors on va voir comment à travers le thème de Nombreux sont les dons, comment cela va nous inspirer, va nous motiver, va nous nourrir à rester debout justement, ensemble dans le Christ. Alors, comme de coutume, nous avons aujourd'hui trois citations à la page 57. Et Père, je vais vous demander d'en choisir une et de la lire. Je choisis la deuxième. Elle dit ceci. Ce que vous et moi devons faire, ce n'est rien de moins que de mettre notre amour pour le Christ en pratique. L'important n'est pas combien d'actes nous accomplissons, mais combien d'amour nous mettons dans nos actes au quotidien. Voilà la mesure de notre amour pour Dieu. C'est la citation de bienheureuse Mère Thérésa de Calcutta. Donc, tout ce qu'on fait, qu'on le fasse avec amour. C'est cela. Oui. Et les thèmes clés de la rencontre d'aujourd'hui sont les suivants. L'Église est appelée à évangéliser. Et nous sommes l'Église. Chacun, chacune de nous, évangélise selon la diversité des dons que nous avons reçus de Dieu et dans un esprit d'unité et d'amour, comme vous venez de dire dans la citation. La première étape de notre petite rencontre, il y a une prière d'introduction. Je vous demanderai de la lire, s'il vous plaît. Prenons le temps de nous recueillir, de nous ouvrir à la présence des dieux. Présence des dieux en chacun, chacune de nous et dans la communauté. Dieu miséricordieux est plein d'amour. Tu nous combles des dons. Aide-nous à prendre conscience des façons dont nous pouvons offrir nos dons pour accueillir l'étranger, nourrir ceux et celles qui ont faim spirituellement, réconforter les personnes qui souffrent et offrir un foyer spirituel à celles qui te cherchent. Donne-nous le courage d'être bonnes nouvelles pour les autres. Nous te les demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi pour les siècles et des siècles. Amen. Amen. La prochaine étape nous invite à réfléchir sur la semaine précédente, semaine qui avait pour titre « L'esprit à l'œuvre ». Donc, à ce moment-ci, dans nos petits groupes, les gens sont invités à réfléchir sur leur engagement suite à ce thème. Et ce qui est bien dans cette démarche, c'est qu'on devient redevable à Dieu, sans doute, mais aux membres de notre petite communauté. On veut s'assurer que la parole sur laquelle on s'est nourri n'est pas arrêtée au niveau cérébral, mais on a fait le transfert de notre tête à notre cœur, mais surtout par nos mains, nos pieds, notre bouche, notre cœur. Suite à ce tour de table, nous partageons notre histoire. Alors, on part toujours du vécu pour éventuellement se rendre à la parole de Dieu. Et l'exemple qu'on lui donne est toujours basé sur des faits, sur un témoignage vécu. Et aujourd'hui, c'est l'histoire de Véronique. Et Véronique est divorcée. Elle s'est remariée sans que l'Église ait déclaré nulle son premier mariage. Elle souhaitait élever ses enfants dans la foi catholique. Par contre, son mari était protestant, non pratiquant, mais il était bien d'accord que de faire baptiser leurs enfants. Lorsque son premier aîné est venu à l'âge de se préparer pour les sacrements, surtout la première communion, elle a inscrit son fils à un cours d'enseignement religieux. Et à un moment donné, elle a dû se rendre à la paroisse avec son enfant pour assurer la préparation. Puis, durant la rencontre, la réunion, elle s'est sentie, elle a eu un malaise. Elle sentait qu'elle n'appartenait pas là. et elle ne connaissait personne. Alors, elle était un petit peu isolée du groupe. Et à un moment donné, l'animatrice est allée la trouver et elle lui a demandé pour un coup de main. Et elle l'a invitée à s'avancer près de l'hôtel. Et elle lui a donné un ciboire. Et elle lui a demandé de pratiquer avec les enfants à la queue leuleux pour pratiquer à recevoir le pain de vie. Et c'est au cours de cette expérience qu'au tout début, elle était rouge d'embarras. Son visage était rouge. Puis, elle avait encore un grand malaise. Puis, elle se dit, « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? » Et finalement, après avoir pratiqué deux, trois fois, elle répétait, comme on lui avait bien demandé de dire, le corps du Christ, à chaque enfant qui s'approchait, le corps du Christ, le corps du Christ. Et en fin de compte, après cette petite expérience de partage, de coup de main pour les animateurs, elle a ressenti un désir profond de recevoir le Seigneur. parce que ça faisait déjà plusieurs années qu'elle n'avait pas été communée. Le lendemain matin, Véronique décide, « OK, le désir était tellement profond, elle voulait poursuivre son annulement de mariage. » Elle a fait les démarches. À un moment donné, son mari s'est même impliqué dans une formation au niveau de la catholicité. et en écoutant ses enfants, il avait appris beaucoup et lui-même avait développé cette soif de recevoir le corps et le sang du Christ. Lui aussi voulait aller communier. Donc, aujourd'hui, Véronique s'est beaucoup impliquée avec les tribunaux ecclésiastiques, donc avec son diocèse. Justement, puisqu'elle avait un don naturel d'enseignante, mais elle a voulu contribuer ce qu'elle pouvait aux tribunaux. Et elle offre aujourd'hui un soutien, un encouragement aux personnes qui demandent la reconnaissance en nullité de leur mariage. Alors, cet exemple nous est donné aujourd'hui pour montrer comment nous sommes tous et toutes appelés à partager nos dons pour le bien des autres. Dans son cas, ça a été fait de façon un peu subtile, mais Dieu lui a soufflé à l'oreille et grâce à l'expérience avec ses propres enfants et la formation qu'elle tenait à leur offrir, elle, de façon généreuse, a appris à partager ses dons avec sa communauté. Donc, cette histoire ici, comme je disais tantôt, nous aide à comprendre le message de fond de la parole de Dieu que je vais vous inviter à lire. Et la parole est tirée du livre 1 Corinthien 12, 4 à 11, qui a pour titre « Un seul esprit de nombreux dons ». Écoutons. Écoutons la parole de Dieu. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses activités, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse et à un autre, le même Esprit donne de parler selon la connaissance. C'est seul, un même Esprit donne à l'un une foi exceptionnelle et à un autre le pouvoir de guérir les malades. L'Esprit accorde à l'un de pouvoir accomplir des miracles, à un autre le don de transmettre des messages reçus des dieux, à un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits du véritable Esprit. À l'un, il donne la possibilité de parler en des langues inconnues et à un autre la possibilité d'interpréter ces langues. C'est le seul et même Esprit qui produit tout cela. Il accorde à chacun un don différent comme il le veut. La question qu'on s'oppose régulièrement, quel mot, quelle expression ou quelle image du texte de l'Écriture parle à mon cœur ou rejoint ma vie? Alors, nous venons d'écouter un résumé des dons du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a un verset qui vous a touché davantage? Oui, moi, j'étais profondément touché par le verset suivant. Ce seul et même Esprit donne à l'un une foi exceptionnelle et à un autre le pouvoir de guérir les malades. En lisant cette phrase, je me rends compte que tout le monde a un don, tout le monde a quelque chose à offrir, chacun d'entre nous a une qualité, une richesse insoupçonnée. il n'y a personne qui est pauvre, il n'y a personne qui n'a rien à donner. Nous avons tous quelque chose à nous. Nous avons tous quelque chose à offrir de beau pour aider nos frères, pour les faire grandir, pour les soutenir. Donc, chacun a quelque chose de beau. D'accord. Pour moi, c'était le verset 7 qui ressemble un peu. En chacun et chacune, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. Puis, ce qui me frappe dans ce verset, c'est pour le bien de tous. Puis, vous l'avez bien dit aussi, c'est que de façon personnelle, nous avons reçu un don, une qualité, un trait qui peut être partagé avec d'autres. Mais c'est pour le bien commun de tous. Alors, pour nous aider à mieux saisir encore le message de fond, parce qu'il y a quand même une dizaine de versets que nous venions d'écouter, après avoir répondu à la question « Quel mot, quelle expression, quelle image nous a touchés? » nous avons trois pages d'explications, mais plutôt que passer à travers les explications, on va aller immédiatement aux questions qui se trouvent à la page 65. Alors, la première question demande « Il est parfois plus facile de reconnaître les dons chez les autres plutôt qu'en nous-mêmes. Et dans nos petits groupes de partage de foi, nos petites communautés, exprimer les dons que vous voyez autour du groupe que vous avez appris à connaître chez les membres du groupe. » par Constantin, vous avez participé non seulement ici à Saint-Jacques, à la paroi Saint-Jacques, dans un petit groupe de partage de foi, mais vous avez fait partie de des groupes de debout lorsque vous étiez à L'Eat Lake. Mais pour le groupe à lequel vous participez pour l'étape 5, est-ce qu'il y a des dons que vous avez reconnus dans les membres autour, sans nécessairement nommer les personnes, mais quels dons avez-vous reconnus? Après les moments de partage passés avec le groupe de Saint-Jacques, j'ai constaté qu'il y a avant tout les dons d'accueil. Moi-même, j'étais très bien accueilli et j'ai remarqué aussi que les membres entre eux, ils s'accueillent très bien dans le sens de s'accepter. Ils acceptent chacun des membres du groupe tel qu'il est, avec ses limites, ses imperfections. Alors ça, ça m'a beaucoup frappé. Et deuxièmement, j'ai remarqué aussi une grande simplicité. les gens s'expriment vraiment comme des enfants, dans une grande sincérité, sans rechercher de mots compliqués, des affaires compliquées, mais à partir des choses très simples, ils font un échange, un partage. J'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup d'humilité. j'ai remarqué aussi la foi parce qu'au cours des séances, il y a certains membres qui ont offert leurs problèmes au groupe en demandant à la communauté de prier pour eux. donc avec espérance, avec foi, ils croyaient en l'efficacité de la prière des membres du groupe. Il y a aussi le partage en plus de la causerie, de l'échange au niveau de la parole, mais il y avait aussi un moment de partage, de fraternisation, auxquels ils accortaient une grande importance. Donc, ce sont des qualités, des richesses et des dons que j'ai découvert dans le groupe. Mais il y en a encore beaucoup d'autres. Je me limite à cela. D'accord. Ensuite, il y avait les dons de... Je pense que c'est une dame qui apporte beaucoup d'enthousiasme. C'est une dame qui travaille, qui enseigne même, et des fois, je la sens un peu épuisée lorsqu'elle arrive. mais elle réussit tout de même à démontrer beaucoup d'enthousiasme et de, on dirait, une joie de vivre qu'elle apporte au groupe, qu'elle partage au groupe. Et, entre autres, il y a les autres dames que je vois, c'est beaucoup de sagesse, le don de la sagesse. on voit qu'il y a vraiment eu un cheminement de foi, mais ce qui ressort, c'est leur sagesse de vie. Alors, ici, on a répondu un peu à la question numéro un et on a exprimé les dons qu'on observe dans nos groupes. On va aller à la troisième question qui demande comment l'Eucharistie vous nourrit-elle et vous soutient-elle? Alors, vous êtes un curé de paroisse, mais je sais que quand on va avoir l'occasion de partager cette question, plein de réponses vont sortir, mais qu'avez-vous à dire au sujet de comment est-ce que l'Eucharistie peut nous soutenir et nourrir notre foi? Oui. Il est très important d'apporter un éclairage sur le sens même du mot Eucharistie. L'Eucharistie signifie action de grâce, un moment pour rendre grâce à Dieu, pour remercier Dieu. Mais nous devons considérer l'Eucharistie dans un ensemble beaucoup plus grand qui dépasse le simple partage du pain de vie. Donc, l'Eucharistie doit être considérée comme englobant la parole de Dieu que nous recevons à la célébration. ça doit concerner aussi la rencontre de tous les chrétiens qui se retrouvent ensemble pour s'adresser à Dieu, pour l'écouter. ça doit aussi concerner toute l'Assemblée qui partage ses joies et peines de la semaine autour de l'hôtel. Donc, dans ce sens-là, pris dans toute sa globalité, l'Eucharistie, c'est un moment d'enrichissement pour la communauté, c'est un moment d'affermissement de la foi, c'est aussi un moment pour se soutenir mutuellement dans nos souffrances, c'est un moment aussi pour nous encourager, un moment pour grandir ensemble. Donc, l'Eucharistie est un moment merveilleux qui nous permet qui permet à tous les chrétiens, à toute la communauté d'être plus près de Dieu, de se laisser aimer et de se laisser aussi réchauffer pour pouvoir aimer et grandir encore. D'accord. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est ce sens aussi de communauté dans ce que vous venez de dire. Puis, je sais qu'à un moment donné lorsque l'Église a apporté des changements au niveau des gestes que nous posons durant la messe. Entre autres, la question de, après la communion, on proposait de rester debout jusqu'à ce que tout le monde ait communié. Puis, pour moi, c'est un petit rappel que notre célébration eucharistique n'est pas privée. Elle est peut-être personnelle, mais elle n'est pas privée dans le sens qu'on célèbre ensemble. On est vraiment communauté. et ce que vous venez de dire pour moi, ça résume tellement bien le sens de rendre grâce, mais en communauté. C'est la communion avec Dieu, mais aussi la communion entre nous. Oui, entre nous. Oui, c'est bien, c'est bien, bien dit. Alors, la sous-question de celle-là, comment l'Eucharistie nous inspire-t-elle ou nous met-elle au défi d'aller de l'avant pour servir le Seigneur dans les autres? La réponse à cette question a été donnée dans la première partie que j'ai développée. Oui, c'est quand on prend conscience de ceci que... Oui, quand on prend conscience de la grandeur de ces sacrements qui commencent d'abord par la parole qui nous enrichit, qui nous fait grandir et tout. Alors, il est clair que... Il faut aller au-delà. Oui. Oui, d'accord. Et si on regarde l'Eucharistie, l'envoi, la quatrième partie, la dernière partie de la messe, c'est vraiment pour aller partager les forces, les dons qu'on a reçus au cours de la célébration ensemble? Oui, c'est-à-dire nous sommes envoyés à être missionnaires, à être témoins de ce que nous avons reçu. Oui. Nous nous sommes remplis de Dieu. Oui. Nous nous sommes enrichis et maintenant, allons partager ce qui déborde. Oui, cette bonne nouvelle. Oui, ce qui déborde. On a eu l'occasion de partager au sujet de deux questions. on est rendu à l'invitation à s'engager et on nous propose ici quatre suggestions. On fait toujours un rappel à notre petite communauté qu'au cours de la semaine, l'Esprit Saint pourrait nous éclairer ailleurs. Mais si on regarde la liste ici, est-ce qu'il y a un élément à lequel vous vous sentez appelé à vous engager? à force de partager le contenu de notre groupe, je me suis senti interpellé à approfondir ma connaissance de la Bible et j'ai appris le message avec la soeur Gertrude. Soeur Gertrude de notre diocèse, oui. Ça c'est un. Deuxièmement, j'ai senti aussi, je me suis senti interpellé à aller vers les personnes qui ne sont pas très fréquentées et à l'église, j'ai regardé une personne qui entrait très discrètement et qui sortait très rapidement et finalement je l'ai suivie pour lui parler, pour saluer et finalement la personne avait besoin d'être écoutée. nous sommes allés au salon, nous avons parlé pendant plus de 30 minutes et la personne est sortie soulagée parce qu'elle voulait parler à quelqu'un mais n'avait pas le courage de faire le premier pas. Wow, c'est bien. Mais ce qui me rappelle, on est pas mal dans la conclusion mais lorsque je vous ai croisé à la célébration du 50e anniversaire d'année sacerdotale de notre évêque Mgr Jean-Louis Plouffe, à un moment donné vous êtes venu me trouver et vous m'avez offert votre main et c'est là où des petites lumières se sont allumées parce que j'ai senti que c'était très sincère. Je me suis sentie un peu accueillie dans la communauté à l'église Saint-Jean de Brébeuf et en même temps interpellée à vous rappeler le lendemain pour vous demander de faire cette émission. Et en tout cas, alors je pense ces petits gestes, ce sourire, se tendre la main, souhaiter la bienvenue aux gens à la paroisse et dans ce cas-ci, l'exemple que vous venez de donner de cette dame qui s'était un peu effacée mais que vous l'avez approchée et le besoin était là. Alors, je tiens à vous dire un grand, grand merci et peut-être qu'on pourrait conclure cette émission avec la prière qui se trouve à la page 67. Seigneur Dieu, renouvelle par la lumière de l'Évangile l'Église de notre diocèse. Renforce entre nous les liens d'unité afin qu'avec l'Église universelle « Ton peuple s'adresse comme un signe d'unité et de paix au milieu d'un monde déchiré par les conflits et la discorde. Nous te les demandons par Jésus, le Christ et notre Seigneur. Amen. » Amen. Encore une fois, Père Constantin, un grand merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci. De nous avoir permis de vraiment approfondir le sens des nombreux dons que le Seigneur, que son Esprit Saint nous offre. Merci pour votre grande générosité et la sagesse que vous avez partagée avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et à vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, merci d'avoir été des nôtres. Sachez que la semaine prochaine, nous nous pencherons sur la dernière rencontre et non la moindre. Dernière rencontre qui a pour titre « Nous sommes la bonne nouvelle ». Alors, à ce moment-là, on va réfléchir sur comment rester debout, comment demeurer bonne nouvelle pour les autres. À une prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501